Musique Bonjour Claude Almos, merci de bien vouloir répondre à quelques questions de passion bouquin. Donc vous sortez votre dernier livre, Dis-moi pourquoi, par les auteurs d'enfants. Donc ce sont des lettres d'enfants. Un livre qui est en deux parties, la première partie parle de ce que c'est que l'enfance avec un rappel historique, parle de ce que c'est que parler aux enfants, de quoi il faut leur parler, de quoi il ne faut pas leur parler, comment on leur parle, surtout des difficultés qu'ont les parents à leur parler. Et puis la deuxième partie est une édition du courrier des enfants que j'ai créé dans Psychologie Magazine, qui est un magazine dans lequel je réponds à deux questions par mois, qui sont des questions d'enfants, soit qu'ils écrivent eux-mêmes, soit qu'ils font écrire par leurs parents, s'ils sont trop petits pour écrire. Donc ça va de deux ans à, au départ c'était douze ans, mais maintenant c'est quinze ans, seize ans, il y a des grands adolescents qui écrivent. Dans le cadre où les enfants, ce sont des enfants très jeunes âges qui écrivent, donc vous le dites, on peut penser que ce sont les parents. Est-ce que vous arrivez, vous, à démêler si c'est une question de parents ou une question d'enfants ? Absolument, alors d'ailleurs c'est assez drôle, parce qu'au début, quand j'ai fait ce courrier, il y avait comme ça des mamans qui écrivaient quatre pages, en disant, voilà, je suis une petite fille de trois ans, et j'ai tel problème, avec l'idée que peut-être qu'on ne se rendrait pas compte. Non, ce sont des, quand les parents écrivent, ils sont un peu le secrétaire de l'enfant, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, mon enfant, par exemple, il y a une maman qui écrit, sa petite fille a quatre ans, et elle demande, c'est quoi la liberté ? Ce qui est quand même une question extraordinaire, et sa maman dit, je lui ai répondu, mais j'ai peur de lui avoir mal répondu. Donc je réponds à cette petite fille, que sa maman me dit ça, mais que je ne suis pas sûre, moi, de lui répondre plus correctement que sa maman, dans la mesure où la question qu'elle pose, il y a des gens dont c'est la profession de réfléchir, qu'on appelle des philosophes, et qui discutent de cette question depuis des années. Donc ça, c'est une vraie question d'un enfant, même si, comme beaucoup de questions d'enfants, elle pourrait être une question de philosophe. Est-ce qu'au fil des années, les questions des enfants restent les mêmes ? Est-ce que les sujets restent les mêmes ? Est-ce que les questions évoluent ? Est-ce qu'elles sont plus profondes ou plus liées aux problématiques de leur temps ? Alors, il y a deux sortes de questions. En fait, il y a des questions qui sont des questions au fond de tous les temps. Qu'est-ce que c'est que la mort ? Qu'est-ce que c'est que la liberté ? Je l'ai dit. Pourquoi on ne peut pas dormir avec ses parents ? Pourquoi on ne peut pas épouser ses parents ? Pourquoi on doit toujours obéir ? Pourquoi on doit aller à l'école ? Pourquoi des fois on est timide ? Enfin bon, ça c'est des questions qu'il y a eu de tout temps. Je suis très frappée parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui sont des questions liées à la façon dont les enfants perçoivent de façon très aiguë le malaise de la société, la violence de la société, la misère sociale. Le livre, la partie sur les courriers d'enfants, commence par une question d'une petite fille de 3 ans et demi qui, tous les jours, quand elle va à l'école, rencontre des SDF et demande à sa maman pourquoi il y a des gens qui dorment dans la rue. Et elle dit « c'est très joli, ça me fait triste ». Et elle raconte, enfin sa maman raconte, pour accompagner la lettre, qu'elle dit à quel point ça l'inquiète, ça l'angoisse. Et elle demande « est-ce que moi aussi, plus tard, je dormirai dans la rue ? ». Et donc, ce sont des questions très 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 fortes. Et on ne se rend pas compte, je crois, que d'ailleurs cette misère, ces gens couchés dans la rue, sont à hauteur d'enfants. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus proches de nous corporellement que de l'enfant qui est petit, que de nous-mêmes adultes qui sommes beaucoup plus grands. Et l'enfant est très très marqué par ça, il a besoin d'explications. Et je vous pose la même question au sujet des parents. Est-ce que les parents ont évolué ou est-ce qu'ils commettent les mêmes erreurs ? Ou est-ce qu'ils font aussi bien ? Est-ce que vous notez une différence aussi ? Ce n'est pas un problème individuel de parents. Les parents aujourd'hui sont extrêmement désemparés. On les dit souvent laxistes, en fait ils sont désemparés. C'est-à-dire qu'il y a l'après 68, moi j'ai fait 68 et je m'en félicite, mais à la suite de 68 il y a eu une dérive qui a été de considérer que toute autorité était par définition répressive. Ce qui est faux. Il y a le nouveau statut de l'enfant. L'enfant personne à part entière, qui est bien sûr quelque chose que je défends, ça rend la tâche très difficile aux parents. Parce que des parents viennent me voir, par exemple, ils viennent voir d'autres psychanalystes, en disant, mais si mon enfant est une personne à part entière, de quel droit est-ce que je lui impose quelque chose ? De quel droit est-ce que je lui interdis quelque chose ? Donc il y a cette vacillation devant l'enfant. Donc il y a un problème vraiment d'éducation, d'autorité. Et c'est vrai que les parents ignorent trop aujourd'hui que de même qu'il y a des règles pour que le corps se construise, on ne donne pas de vin à un nourrisson, mais ça on le sait, de même il y a des règles pour la construction du psychisme. On ne peut pas dormir avec ses parents, on ne peut pas rester en poussette jusqu'à 5 ans, on ne peut pas avoir une tétine dans la bouche jusqu'à 4 ans, on ne peut pas être le roi du monde à la maison, avoir tous les droits, décider du programme de télé, parler de tout et de n'importe quoi à tort à travers. On se construit de travers. Et moi j'essaye justement d'écrire à propos de l'éducation. Et les enfants qui m'écrivent vraiment posent beaucoup de questions sur les limites et le sens des limites. Parce que c'est difficile aussi pour les parents qui se sentent souvent coupables en ayant l'impression que l'enfant sans limites serait heureux, ce qui est tout à fait faux. Mais ils se sentent souvent coupables de mettre des limites et donc ils n'arrivent pas à expliquer le sens des limites aux enfants. Or les limites ont un sens. On ne tape pas sur les autres, ce n'est pas une lubie. On ne tape pas sur les autres parce que si on pouvait taper sur les autres, tout le monde pourrait taper sur nous, on ne pourrait pas sortir sans armure. Si on explique ça à un enfant de 3 ans, en justifiant de cette façon-là qu'il ne puisse pas donner des grands coups de camion sur la tête de son copain au soir, il comprend très bien. Merci beaucoup. Après ça, on a juste envie de conseiller le livre à tous les parents qui ont des enfants insupportables et à tous les enfants qui ont des parents insupportables aussi. Merci beaucoup Claude Almeaux. Merci à vous. Merci.